Bonjour les amis, c'est Suélène, graines de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les cénages du mois de septembre pour nos amis Lyon. J'espère que vous avez la patate, j'espère que ce mois d'août vous donne la patate, j'espère que tous ceux qui arrivent sur la chaîne découvrent en univers et que vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous tous pour votre sympathie, merci pour vos messages, que ce soit sur Youtube, TikTok, Insta ou encore Facebook, ça me fait super plaisir. Mes petits Lyon, je vous rappelle, on rappelle les règles, ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, gardez bien votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage, il n'y a aucun intérêt. Si le tirage ne vous parle pas ou moyennement vous voulez des compléments, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi via le lien qui s'affiche, vous trouverez mon agenda en ligne et vous trouverez une description complète des consultations que je propose. Voilà les petits Lyons, on est parti ? Allez, on va aller voir sur le mois de septembre ce qui se passe, ce qui se trame pour vous les Lyons. Les Lyons, septembre 2022. Lyon, septembre 2022. Hop, 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 alors là, c'est la débandade. Voilà. Allez, quel est le message principal pour vous les Lyons ? Eh bien, ce sera celle-ci. Hop, 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 septembre 2022. Le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Sur le mois de septembre, on te demande de retrouver l'équilibre. La petite bande décidée, elle te dit pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat nickel. En gros, retrouve ton équilibre. Retrouve un petit peu cette partie de toi qui te manquait aussi. Garde le cap. Et il y a cette idée que tu endosses, on te le disait, beaucoup de rôles différents. Donc peut-être que tu vas être partout à la fois, ou gérer beaucoup de choses, ou peut-être des gens te demandent beaucoup trop de choses à la fois. Et en fait, tu te sens un petit peu perdu. Il est temps de retrouver cet équilibre pour te maintenir, pour te sentir mieux. En fait, il y a vraiment cette notion-là. Ok, on va aller voir pourquoi il y a autant un déséquilibre dans ta vie. Alors, on va travailler d'une façon un petit peu différente ce mois-ci. J'ai décidé de prendre des cartes de l'oracle Jumonde pour aller déterminer les tirages. Notamment ici, on va aller travailler sur tout ce qui va être attrait au travail, à la richesse. Donc à l'abondance, au domaine des pépettes, tout simplement. Et au travail, ou aux passions, ou si vous êtes à la recherche d'un travail, ou à la retraite, ou des choses comme ça. D'accord ? Allez, pour ce faire, on utilise le tarot Lightseer Tarot, édition française, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki, qu'est-ce qui se passe pour mes petits lions sur ce mois de septembre ? Eh ouais, il y a beaucoup trop de choses qui se passent. C'est ça. Le 7 de coupe, on est en train de vous dire que, il y a, alors, il y a plein de trucs devant vous. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas où c'est que vous en êtes. Et en plus, vous avez peut-être des envies, mais elles ne sont peut-être même pas dans ces coupes, en fait. Elles sont peut-être démesurées, vos envies. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On parlait d'équilibre ici, on reparle d'équilibre avec la carte de la justice, forcément. Retrouver son self-control, réconcilier son mental et son cœur, réconcilier avec force, avec courage, avec passion. On est en train de prendre des décisions, hein. Il y a une souffrance, il y a une souffrance intérieure ici pour les lions. On est dans une blessure, la solitude. Ok. Alors, un, deux, trois, quatre et cinq. Ok. Ah, ben, c'est beau quand même. On a quand même un beau soleil. J'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a, centre du tirage, on a quand même cette peine, cette douleur qui est là. On ne sait plus, on ne trouve plus son équilibre. On ne sait plus où on veut aller. On a du mal à être dans le réel, d'accord ? J'ai l'impression qu'en fait, on a plusieurs possibilités, plusieurs choix qui peuvent s'offrir à nous. Et on n'est plus dans le réel, on ne sait pas. C'est dans le fantasme, un petit peu, ce qui se passe. Et on est invité à sortir de ça. On est invité à aller chercher ce qui nous passionne, ce qui nous plaît réellement. Comme si on avait envie de faire changer, de faire bouger les choses, de voir autre chose. D'être attentif, un petit peu, et de prendre soin de nous. Et de prendre soin, un petit peu, de mettre en pratique le fait de prendre soin de soi. On en revient à ça. Il y a vraiment, j'ai la possibilité de choisir plein de choses. J'ai des attentes énormes de la vie. Je cherche le bon équilibre entre le fait de gagner de l'argent, entre le fait de pouvoir réaliser mes rêves. Et j'en souffre. Je souffre parce que je ne suis pas dans la bonne situation. Je souffre parce que je ne suis pas dans le lâcher prise. J'aimerais pouvoir avancer. Mais c'est très douloureux parce que je n'arrive pas à réaliser ce que je veux. Peut-être parce que je suis, j'endosse beaucoup de choses et je n'arrive pas à gérer. Et je suis vraiment invitée, encore une fois, à prendre soin de moi, à être attentif à mes attentes et à être attentif à ce que je veux pour aller vers cette lumière. Pour aller vers la concrétisation. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a des nouvelles. Alors, le 8 de bâton, c'est toujours cette idée de nouvelle. Mais c'est aussi cette idée que les choses vont s'accélérer. Qu'il y a de la précipitation et qu'on passe à l'action pour terminer un cycle. Encore une fois, en plus, dans un 10, on est dans une fin de cycle. Et ici, on est dans une fin de cycle. Peut-être qu'on va aller plus transmettre son savoir qu'il y a peut-être une idée de transmission de savoir. Peut-être d'être en plus dans l'apprentissage pour les autres. Et avec la carte du monde, c'est la réalisation. C'est comme si on est arrivé au bout du bout de ce qu'on fait. Et dans la complétude, on est dans la récompense de son travail aujourd'hui. On sait qu'on a atteint le sommet et que maintenant, il est temps de faire autre chose. En gros, c'est un petit peu ça au niveau du travail. J'ai la sensation qu'on est arrivé au bout des choses, qu'on sait. Maintenant, il faut juste trouver le bon équilibre parce qu'en fait, on ne se plaît plus. Ce n'est plus de la passion, ce n'est plus de l'envie, c'est de la souffrance. Parce qu'il y a d'autres envies derrière qu'on aimerait aller réaliser. Et ça va s'accélérer, ça va bouger. Vous allez prendre des décisions pour avancer, pour faire d'autres choses. Il y a vraiment ça qui est en train de se mettre en place. Vous allez être attentif à vos attentes. Et j'ai la sensation, il y a une espèce de générosité. Parce que cette reine de Pintacle, elle est généreuse. J'ai l'impression qu'elle veut donner, elle veut apporter quelque chose. C'est comme si vous alliez vouloir changer de voie. Alors, peut-être que vous restez dans la même entreprise, mais changer de poste ou quelque chose comme ça pour venir plus en aide aux autres. Il y a cette notion, je veux... Alors, ce n'est pas aider, c'est transmettre quelque chose. Je veux qu'on garde de moi une image, une idée de quelqu'un qui a transmis des valeurs, des principes. Il y a vraiment ça. Et on est dans la justice, dans cet équilibre. Alors, il est possible aussi que vous fassiez un métier qui est lié à la justice. Et que certains choix vont être à prendre parce qu'on sent cette douleur, cette difficulté aussi à comprendre pourquoi certaines choses ne sont pas justes, tout simplement. Il y a de ça aussi. Et de plus en plus, ça vous affecte. On peut être aussi dans ce schéma-là. Ok, dans le domaine du travail, ce n'est pas moche. C'est juste qu'on a envie de changer d'air. On a envie de voir autre chose. On a envie de voir les choses différemment. On a envie d'être plus généreux. Et comme je te le disais, on a envie de transmettre. On arrive à la fin d'un cycle. On est compétent. On sait très bien ce qu'on vaut. Il faut juste trouver le bon équilibre. Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Qu'est-ce que je fais de tout ce savoir ? Est-ce que je me mets à l'apprendre ? Est-ce que je deviens un mentor ? Est-ce que je forme des gens ? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être révélé ? Tout simplement. Ok. Bon. Ben, c'est sympa. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Attends, je range juste un peu les cartes parce qu'on va se resservir de notre tarot tout à l'heure. On va aller voir un petit peu ce qui se trame du côté sentimental. Allez. Au niveau des amours, je sais que vous aimez bien. Le niveau des amours. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, en triangulaire, que vous soyez gay, hétéro, que vous soyez en polyamour. Ce tirage est pour vous. A vous de l'interpréter. A vous d'aller voir comment il vous parle, comment il résonne. N'hésitez pas à aller voir votre signe en Vénus qui vous donnera énormément d'informations sur votre situation sentimentale. Allez, on y va. C'est parti, les amis. Avec la métisse love. Dans le domaine sentimental pour nos amis Lyon, on a la guérison, le karma, l'âme sœur, 1, 2, 3, 4, 5, et en dos de deck, la magie. Allez, on y va. On commence par nos amis célibataires. On voit qu'il y a une guérison intérieure, un équilibre, une paix intérieure qui est retrouvée. Ça ne m'étonne pas puisqu'on n'oublie pas cette carte du Poirier de Vie qui nous dit qu'il faut trouver cet équilibre, d'accord, pour pouvoir se sentir mieux. On trouve un équilibre parce qu'on règle des choses karmiques, d'accord, des choses que l'on a peut-être avec une âme sœur, tout simplement. On règle des problèmes, on règle des situations, j'ai envie même de dire, qui sont liées à une âme sœur. Peut-être que vous mettez un terme ou définitif à une situation pour pas qu'elle se reproduise dans une autre vie. On est peut-être dans ça. L'atmosphère devient détendue, chaleureuse. On sent qu'on est... On peut être tranquille. Cette grand-mère, elle avait son petit chat, elle se balance sur son roc-nichère et il y a vraiment cette idée de sérénité, de paix, de se sentir vraiment apaisée de la situation. J'ai l'impression que pour les célibataires, on pourrait s'attacher aussi à quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui est déjà posé, quelqu'un qui est peut-être... Voilà. Qui est déjà ancré dans une relation. On pourrait s'attacher à quelqu'un comme ça. Attention. On vous parle de rival, on vous parle d'être envoûté par un amour, par rapport à quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais qui est déjà en couple. On pourrait vous dire ça pour les célibataires. Donc, faites bien attention. Pour les couples ici, on sent qu'il y a la magie qui revient. Il y a eu peut-être une période difficile, on est dans le mode je guéris, je retrouve l'équilibre, c'est mon âme sœur, l'atmosphère elle devient chaleureuse et je veux vieillir avec toi. On est plutôt dans la reconquête, on est plutôt dans le renouveau, on est plutôt dans la détente. On le sait, cette personne elle nous est destinée, on n'a pas envie de la lâcher, c'est envoûtant et même quand on essaye de s'en séparer, elle revient. Il y a ici un homme rival, attention, on pourrait être en train de vous dire aussi qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui essaye de venir un petit peu bousculer votre couple. Donc, attention, attention à ça, un homme ou une femme, bien sûr on est dans un tirage général. On pourrait venir charmer votre compagne ou votre compagnon et là, ça enclenche un déclic. Je ne veux pas perdre cette personne, je veux la garder. Cette personne, elle fait partie de ma vie, cette personne, c'est karmique avec elle, cette personne, je ne peux pas être loin d'elle, tout simplement. Ok, c'est sympa, ça fait plaisir au niveau sentimental. On va aller voir un an un petit peu du côté avenir. Qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve ? Qu'est-ce que le mois de septembre vous dit pour l'avenir des prochaines semaines ? qui se déroule sur le mois de septembre en tout ce qui est général, d'ordre général. Allez les lions, c'est parti ! Le côté général, il y en a une qui a sauté. Waouh ! C'est beau ! Moi j'aime bien quand le soleil saute. La lumière, le bonheur, la joie, on sent que sur le mois de septembre, il y a quelque chose vraiment qui revient à l'équilibre, quelque chose qui manquait fortement. Désolée. J'ai mes cheveux qui se mettent sur mon visage, je ne sais pas quoi ça va. Avec le ventilateur, c'est ça le bruit, le ventilo, forcément il fait très très chaud. C'est intenable. Allez, on y va ! Allez, deux, trois, quatre et cinq. Donc, ok. Alors, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre de ce tirage, c'est qu'ici, encore une fois, il y a cette idée de transmission. Concrètement, on trouve la lumière, on trouve savoir, on a envie de transmettre, on a envie de montrer, on a envie de gravir les échelons, spiritualité, beaucoup, spiritualité, paix intérieure. Pourquoi ? Parce qu'on apprend et on comprend que pour avancer, pour aller de l'avant, c'est un travail d'équipe. seul, ce n'est pas toujours évident, seul, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a besoin du talent des autres aussi pour pouvoir avancer, construire quelque chose. Il se pourrait que vous concrétisiez des projets avec des proches, avec des proches, avec des amis, que vous avez envie de travailler en équipe, que vous avez complètement envie de changer au niveau du travail mais aussi dans votre vie, il y a peut-être quelque chose où vous avez envie d'être avec les autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça parce que on a cette charge, cette surcharge, ce fardeau, cet épuisement qui est là et on a vraiment envie d'être avec les autres. On n'a plus envie. Le lion est souvent solitaire mais là, on a vraiment envie d'être avec quelqu'un. On a envie de s'associer. On a envie d'être en connexion avec le monde, d'être en connexion avec les autres. On en a marre d'être seul. C'est un fardeau, ça nous pèse. Il y a vraiment cette idée que ça devient lourd. Lourd de devoir tout gérer tout seul ou toute seule. Lourd de devoir tout faire et de ne pas se laisser porter en fait. On y va avec plus de légèreté. On comprend plus la spiritualité, plus ce monde intérieur qui ne nous veut pas de mal au final. Il y a vraiment ça sur le mois de septembre. Il y a une prise de conscience que si je donne, je vais recevoir. Il y a le fait aussi d'accepter de recevoir des mains tendues. J'accepte de recevoir parce que je suis épuisée, parce que j'arrive à un point où je me sens tellement épuisée que j'ai besoin d'examiner mes peurs, de faire le point, de prendre du recul et de retrouver mon équilibre. Il est temps que je tranche dans le vif là. Il est temps que je tranche dans le vif, que j'analyse la situation, que j'ai un regard objectif parce que je n'ai pas, je manque d'équilibre. Cet équilibre n'est pas présent et j'ai besoin de cet équilibre. J'ai besoin de relier mon esprit, mon corps, mon âme. J'ai besoin de faire certains compromis parce que l'épuisement est total. D'accord ? Et là, je n'ai plus le choix que d'examiner les choses et d'accepter ces mains qui sont tendues. J'ai tendu tellement de fois moi la main qu'aujourd'hui, ça ne me fera pas de mal d'accepter les mains qui sont tendues vers moi. Ça ferait vraiment penser à ça, à vous de voir comment ça vous parle, comment ça résonne avec ce que vous vivez, etc. Mais là, on est vraiment dans ce genre de choses. Spirituellement, on est en train de grandir, on est en train... il y a vraiment il y a vraiment une idée de transmission. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous allez transmettre vos savoirs ? Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de sacré, de très spirituel, de prise de conscience dans votre tirage pour ce mois de septembre, de retour à l'équilibre parce qu'on est surchargé, parce qu'on se sent... Oui, il y a un poids sur le dos qui est très, très, très pénible et qu'on veut vraiment libérer. On va réussir, c'est un mois de septembre, on se libère, il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a vraiment cette idée de communication, de croissance, d'énergie, de pulsion énergie qui arrive là et qui vous fait du bien. Qui vous fait du bien. Ok, allez, on prend un petit conseil de mon oracle quand je te parle, quand je te parle, il a été édité il y a peu, il est sorti il y a quelques mois et en fait, quand je l'ai écrit, je l'ai vraiment écrit pour avoir un message de votre âme, un message de votre enfant intérieur, d'un défunt peut-être même de l'univers ou encore de votre ange gardien. On va aller voir le message que vous avez à recevoir les amis avec mon oracle quand je te parle. Allez, c'est parti, on y va. Quand je te parle, on y va. quel est le message que vous devez recevoir mes petits lions pour ce mois de septembre ? Et si tu croyais en toi ? Je suis tellement fière de la belle personne que tu es devenue. Si tu pouvais avoir confiance en toi, tu te rendrais compte que je te montre le chemin. Regarde les signes que je t'envoie. Il y a vraiment cette notion vous n'êtes pas seul, on vous envoie des signes, l'univers vous montre le chemin et c'est vrai qu'il y avait vraiment cet enfermement, cette solitude dans laquelle vous étiez isolé et là, au mois de septembre, on sent que les signes vont être encore plus forts et il faut vraiment croire en vous, ces signes, que ce soit votre âme, votre ange gardien, l'univers ou encore un défunt qui vous les envoie, il y a vraiment, vous allez vous rendre compte que c'est possible en fait, que le champ des possibles existe et que les signes sont là et qu'il faut tout simplement les suivre pour retrouver cet équilibre. Voilà mes amis lions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, moi je vais faire plein de gros bisous, n'oubliez pas si vous avez kiffé, vous avez aimé de liker et de vous abonner, tout simplement, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à aller consulter vos signes ascendants, lunaire et en Vénus, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, bye bye.